Sous-titrage ST' 501 Sylvanas, à force de courir après l'immortalité, tu t'es toi-même rendu vulnérable. C'est enfin l'heure de ma vengeance ! Pour Varian, pour Sylvanas, pour mon fril ! On dirait que je t'avais surestimée, finalement. Tu n'es qu'un vieux loup. Tu as volu l'avenir de mon fils. A mon tour de prendre le tien. Je vais vraiment compléter cette vidéo qui est quand même très importante pour Shadowlands. Je ne vais pas spoiler dans cette vidéo. Je ne vais pas spoiler puisque justement l'objectif c'est de présenter un petit peu les enjeux et ce qui avait préparé un petit peu ce qu'avait fait Sylvanas par le passé pour justement Shadowlands. J'ai fait une vidéo à côté de ça, deux vidéos sur Sylvanas, à savoir celle sur l'orée de la nuit et la nouvelle qui va justement appliquer tout ce que Sylvanas est en train de faire ici, rien qu'à l'image. Et deuxième point, la vidéo de débunkage sur Sylvanas qui reprend son parcours tout simplement, tout ce qu'elle a pu faire par le passé. Et ce qui a été ses changements dans sa personnalité et autres avec notamment pas mal d'idées reçues qu'on enlève. Donc voilà, ça c'est les deux vidéos qui sont très importantes en complément de celle-ci. Mais on va revenir du coup sur le pacte, et oui comme vous le voyez dans le titre et dans la miniature, le pacte que Sylvanas avait avec Elia. Alors qu'on soit clair, Sylvanas, on ne connaît pas encore tout des tenants et des aboutissants du pacte avec Elia. Mais le pacte avec Elia, vous le voyez ici, et bien Elia va avoir un rôle assez important à Shadowlands, Sylvanas encore plus évidemment. Mais on voit en fait, il faut rappeler quelque chose dans cette cinématique, on a vu le fait que le pacte entre Elia et Sylvanas a amené quelque chose qui est tout simplement la récupération d'une lanterne. Qui permet d'asservir tout simplement Eyre que vous voyez ici, qui est la chef des Valkyres. Qui a remplacé en gros Elia à son poste de chef des Valkyres. Les Valkyres je rappelle, c'est tout simplement une création d'Odin, dans notre plan à nous, donc Odin l'un des gardiens des titans, qui a créé tout simplement les Valkyres. Et maintenant on le sait que, ça a été dit à la BlizzCon 2019, ce n'est pas du spoil, que nous avons, en fait qu'il a tout simplement, il s'est inspiré des Kyrianes de Bastion, de Shadowlands, des Terres d'Ombre, pour créer ses propres Kyrianes. Et là, bon là c'est pas, ça c'est totalement inspiré de la mythologie scandinave, comme tout ce qui est en rapport avec les dieux scandinaves, alors tous les gardiens malheureusement quasiment. Mais il a sacrifié son oeil, notamment on sait qu'il a sacrifié son oeil pour acquérir la connaissance liée justement à la création des Kyrianes, qui sont donc des espèces de proto-Valkyres. Enfin, pas vraiment proto-Valkyres, parce que proto ça donne le côté ascendant, alors que là c'est plus des descendants des Kyrianes. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Dans ce contexte-là, on est sur l'invasion de la Légion Ardente, donc Sylvanas est déjà chef de guerre de la Horde, Vol'jin est mort sur le rivage brisé, Varian est mort au rivage brisé, Vol'jin a été influencé par différents lois. Je ne spoilerai pas qui, puisque maintenant on sait qui c'est, je ne spoilerai pas, mais on sait du coup que certains lois ont influencé le choix de Vol'jin et lui ont dit, bah, choisis Sylvanas, elle saura quoi faire, etc. On sait du coup, eh bien, que Sylvanas est chef de guerre à ce moment-là, à ce moment-ci dans la cinématique, et malgré ce que beaucoup de gens font, bon c'est ma petite entorse par rapport à la vidéo sur le débunkage, mais, eh bien, chef de guerre Sylvanas n'en a rien à foutre du conflit contre la Légion, et fait ses propres objectifs déjà à l'époque. Alors ça c'est aussi quelque chose d'assez important, donc comme je le disais, on a un peu rien à foutre de sa position de chef de guerre, et le combat contre la Légion Ardente à ce moment-là, il est presque secondaire, il est en second plan. Elle récupère, donc, tout simplement avec son pacte avec Elia, elle récupère la lanterne, qui permet d'asservir les Kyrianes, ça sert à quoi d'asservir les Kyrianes ? Ça sert tout simplement à obtenir la possibilité de créer des Valkyres à l'infini, en asservissant Hyr, eh bien, elle pourra créer des nouvelles Valkyres, et grâce à ça, eh bien, je rappelle que Sylvanas a un nombre de Valkyres bloqués, elle en avait 9 au départ, et à chaque fois qu'elle meurt, eh bien, elle récupère, du coup, il y a des Valkyres qui se sacrifient pour qu'elle puisse revenir à la vie, et le nombre de Valkyres, il ne fait que descendre, il ne fait que décroître, donc, à un moment donné, il lui faut plus de Valkyres, pour pouvoir assurer, justement, sa survie, et éviter qu'elle aille, enfin, être tout simplement torturée pendant l'éternité, et du coup, eh bien, elle choisit de faire ceci, créer des Valkyres à l'infini, voilà, en asservissant Hyr, et notamment, également, pouvoir créer de nouveaux réprouvés, avoir une armée de Valkyres comme pas possible, et pouvoir, en gros, faire ce qui l'arrange. Alors, on ne connaît pas tous les termes du contrat, mais c'est clairement un moyen d'assurer sa survie, mais aussi de pouvoir faire, réussir, en fait, à son ambition, tout simplement. Donc, il y a forcément des choses qui sont liées, mais j'y reviendrai à la fin, gardez ça à l'esprit, j'y reviendrai à la fin. En dehors de ça, Grémaine, lui, on le voit, justement, attaquer Sylvanas, alors, pourquoi il attaque Sylvanas ? Il y a, évidemment, la vidéo sur Gylnéas, mais Grémaine, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Grémaine, pour le coup, et ce qui est très intéressant, je le trouve extrêmement badass dans cette cinématique, d'ailleurs, mais, tout simplement, et bien, Grémaine, ici, doit absolument, en fait, enfin, c'est même pas, il a même pas, il cherche même pas, il connaît pas, en fait, le plan de Sylvanas. Ce qu'il sait, c'est juste que Sylvanas court après l'immortalité, parce que, bah, elle craint la mort, ça, c'est ce que sait Grémaine, mais c'est tout, il sait pas, il sait pas plus du plan de Sylvanas. Mais, en gros, bah, il est juste là pour lui faire chier, en fait, il est juste là pour la faire chier, puisque, lors des incidents de cataclysme, et bien, c'est Gylnéas qui va en prendre plein la tronche à cause des réprouvées de Sylvanas, et du coup, et bien, pendant ces incidents-là, Grémaine va perdre, et bien, énormément de gens de son peuple, son peuple va énormément souffrir de l'invasion des, j'ai dire, du Fléau Lapsus, mais des réprouvées, et de la Horde, du coup, mais des réprouvées de Sylvanas, il va également perdre son fils dans la bataille, et ça, c'était son héritage, c'était justement son avenir, c'était un, son fils, c'était, enfin, vraiment quelqu'un qu'il chérissait énormément, Grémaine était extrêmement fier de son fils, et son fils, c'était déjà quelqu'un de très très bien, en fait, le starter des Wargun, vous verrez que, bah, le fils, il était plutôt, il était plutôt pas mal, c'est d'ailleurs pour ça que Anduin lui rappelle un peu son fils à Grémaine, donc, son fils, il le perd, il perd finalement aussi son royaume, en fait, puisqu'il est obligé de fuir, il est obligé de s'exiler, puisque la bataille de Guilnéas a été perdue par les Guilnéens, donc, au final, Sylvanas récupère Guilnéas, donc, au final, Grémaine a tout perdu à cause de Sylvanas, donc, c'est pour ça qu'il l'a maudit, et en plus de ça, faut pas oublier, je vous laisse aller voir la vidéo sur Guilnéas, mais Sylvanas représente tout ce qu'il a été par le passé, et Sylvanas, ainsi que les réprouvées, n'auraient peut-être jamais existé, si Grémaine s'était tenu en défense avec le reste de l'Alliance. Donc, pour lui, Sylvanas est le spectre, le prisme de toutes ses erreurs passées, en fait, c'est assez intéressant. En plus des faits, des choses que Sylvanas a pu accomplir, a pu commettre, et bien, ça représente pour Grémaine tout son passé terrible qu'il a envie d'oublier. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, Grémaine, en fait, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps ? Donc, il y a un crime en plus qui va s'ajouter à la longue liste de Sylvanas, alors, pour le coup, Sylvanas n'y est pour rien, mais à ce moment-là, et bien, l'Alliance ne le sait pas. Tout le monde pense qu'en fait, et bien, Sylvanas, c'est elle qui sonne le corps et la retraite lors de la débâcle du rivage brisé, et du coup, l'Alliance pense que la Horde les a abandonnés, ce qui va faire monter les tensions entre la Horde et l'Alliance. Sauf que Anduin, qui est devenu en roi entre-temps, le fils de Varian, et bien, on va dire, bah non, on continue le cessez-le-feu, la priorité, c'est la Légion ardente. Et Grémaine, qui est pourtant le conseiller en chef et un peu le père adoptif d'Anduin, et bien, va se carrer, tout simplement, ses ordres, enfin, il va se torcher avec ses ordres-là, tout simplement, et il va attaquer la Horde, alors qu'il a expressément l'interdiction du roi. Donc, la plupart des Guilnéens, mais pas que des Guilnéens, d'ailleurs, il me semble qu'il y a Gesteres, je ne sais plus si il y a le Miral Gesteres ou, enfin bon, l'un des deux amiraux fantoches dont tout le monde se fout, qui va accompagner, et il va y avoir, du coup, et bien, ils vont lancer expressément une attaque sur la Horde, alors qu'il est censé être un cessez-le-feu. Alors, ceci, pour Shadowlands, honnêtement, on ne va pas s'en foutre un peu, mais je préfère le rappeler parce que c'est l'une des grandes raisons qui va pousser Sylvanas à Battle for Azeroth, à attaquer l'Alliance, avant que l'Alliance puisse relancer une attaque comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est l'Alliance qui roule cessez-le-feu à Légion, et ce qui fait que, du coup, eh bien, Sylvanas est extrêmement hostile à l'idée que, enfin, celle qui va, bien sûr, relancer l'attaque, elle veut attaquer l'Alliance avant que l'Alliance l'attaque, comme ça a été le cas, à Légion. Donc, comme je l'ai dit, Eir est la remplaçante d'Elia. Elia qui a été, ne l'oublions pas, même si maintenant c'est un être plutôt négatif lié à la magie noire, etc., une espèce, enfin, une sorte de divinité de la mort, Elia, c'est même une divinité de la mort, qui a son propre plan de la mort, etc. Elia, à la base, c'était le bras droit d'Odin, et elle est devenue la première Valkyrie. Elia est la première Valkyrie. Elia, le problème, c'est qu'elle n'avait rien demandé, elle n'a jamais eu son accord, et elle a été transformée, elle a été maudite par Odin, qui, pour le coup, Odin se semble être un good guy, pas vraiment. Et Elia en veut énormément au monde à cause de ça, parce qu'elle, elle n'a rien fait, elle a eu une vie de merde, d'un Elia, en soyez honnêtes, et maintenant, elle en veut à tout le monde. On peut la comprendre, mais du coup, qui a remplacé Elia auprès d'Odin ? C'est Éir, c'est la personne que vous voyez ici. Donc, comme on l'a dit, Odin a créé les Valkyrie en s'inspirant des Kyrianes, ce qui, il a sacrifié son oeil, tout ça, toute sa mythologie scandinave, évidemment. Et du coup, Sylvanas, dans son pacte avec Elia, on en a déjà un petit peu parlé, il y a l'idée justement d'avoir, eh bien, le contrôle des Valkyrie, mais on sait qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres éléments qui vont être, notamment, normalement, précisés à Shadowlands. Et c'est aussi pour ça que Sylvanas rejoint le geôlier, notamment à Shadowlands, parce qu'en fait, il semblerait, enfin, Elia, ça c'est pour le coup, je sais que certains pourraient dire que c'est du spoil, en fait, ça a déjà été annoncé à la BlizzCon 2019, et maintenant que vous avez, j'ai attendu un petit peu, vous avez commencé Shadowlands, le début de Shadowlands, normalement, vous voyez Elia dans l'entre. Elia est un des lieutenants du geôlier. Donc, en fait, on sait que Sylvanas est en lien avec le geôlier depuis l'horreur de la nuit, et à Légion, son pacte avec Elia, il y a de grandes chances, en fait, que le lien avec le geôlier ait été renforcé à Légion, et que, justement, cette lanterne ait donné aussi un peu plus de pouvoir, et il crée peut-être une espèce de transfert, en fait, entre l'entre et Sylvanas. Donc, c'est là aussi qu'elle a peut-être récupéré du pouvoir pour, justement, ses propres objectifs et les objectifs du geôlier. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, le pacte avec Elia, normalement, on devrait en entendre beaucoup plus parler à Shadowlands. Et, ce qui est assez intéressant, c'est que, du coup, Grémen, on l'a dit, il a été motivé par la vengeance, et la fin, honnêtement, est trop trop bien. La fin est juste trop bien. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand Grémen détruit la lanterne et libère Eyre, Eyre retourne dans les salles des Valeureux, donc la dimension, la poche dimensionnelle, j'en profite aussi pour le rappeler, mais ce qui est, du coup, Elheim, la dimension d'Elia, et les salles des Valeureux, le hall des Valeureux d'Odin, le Valhalla, en gros, quoi, eh bien, ces deux poches dimensionnelles ne sont pas en ombre terre. Je préfère le redire, ça a été redit en interview, j'en profite pour le redire. Ce sont des poches dimensionnelles qui sont à mi-chemin entre notre réalité et la dimension de la mort. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler dans l'entre-deux, même s'il ne faut pas vraiment dire ça, mais ce n'est pas vraiment les terres d'ombre. C'est des poches dimensionnelles de la mort, mais ce n'est pas l'ombre terre directement. Voilà, c'était l'occasion aussi de refaire un point là-dessus. Et du coup, eh bien, j'ai parlé des conséquences concernant Battle for Azeroth, concernant les conséquences de Shadowlands, ce qui est, comme je l'ai dit, c'est encore assez mystérieux. Maintenant, on sait que, voilà, Sylvanas était en contact avec le geôlier par l'intermédiaire d'Elia et d'autres personnages, et avec notamment Shadow Rising, donc le bouquin qui fait la transition entre Battle for Azeroth et Shadowlands. Alors, vous n'êtes pas obligés de lire le bouquin pour le coup, pour comprendre Shadowlands, ça c'est très bien, contrairement à la plupart des derniers bouquins sortis, celui-là, il n'y a pas de problème, c'est plus un petit soutien, et je vais en profiter pour en parler, mais ce qui est assez intéressant, quand vous prenez Légion, cet événement-là, ainsi que Shadow Rising et le début de Shadowlands avec le combat Sylvanas-Bolvar, au final, Sylvanas a essayé de vaincre tout simplement différentes divinités de la mort, Bolvar le roi Lish, qui était l'un des geôliers des morts, Eyre, qui est l'un des geôliers des morts aussi, avec la salle des valeureux, etc. Et Bonesamdi, du coup, le loa de la mort, enfin, un des loa de la mort des trolls, qui du coup, eh bien, il y a eu une tentative, ça c'est tout le livre de Shadow Rising, où en gros, Sylvanas, son objectif, c'est d'essayer de tuer Bonesamdi. Donc, là-dessus, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un pattern qui se fait, et grâce à ça, on pourrait voir un petit peu l'un des buts du geôlier, qui était potentiellement, dégager les autres, tout ce qui est divinité, de la mort, pour avoir, je dirais, le monopole, on va dire. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. On ne sait pas encore exactement quelles sont les répercussions, quels sont les enjeux, mais je pense que c'est quand même assez important de garder cette vidéo tout simplement en tête, parce que c'est l'un des enjeux les plus importants, et l'un des, je dirais, l'une des pires fondatrices, tout simplement, de Shadowlands. On en parle dans la vidéo de l'Aure et de la Nuit, et l'Aure et de la Nuit, c'est vraiment la première, c'est les fondations. Celles-ci montraient aussi qu'il y avait quelque chose quand même qui était déjà prévu pour Shadowlands, mais ce n'était pas aussi poussé que maintenant. Il y avait déjà des petits, des prémices, on va dire. C'était vraiment les prémices de Shadowlands ici. Après, attention, parce que je sais aussi qu'avec la vidéo sur les natres ézimes, certains se sont dit, qui pour le coup, elles, spoilent énormément, se sont dit, du coup, en fait, tout était prévu à Légion. Non, tout n'était pas prévu à Légion, clairement, mais ils avaient commencé des brouillons, ça c'est sûr. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. L'objectif, c'était de faire ces petits rappels, j'espère ne rien avoir oublié. Évidemment, la vidéo sur Sylvanas avec le débunkage importante pour ne pas oublier que Sylvanas, non, elle n'a pas changé. Là, elle tente littéralement d'asservir une race pour pouvoir assurer sa propre survie. Donc Sylvanas, c'est avant tout ma gueule, même si, et bien sûr, je le rappelle, potentiellement, elle aura une fin un peu douce amère à Shadowlands. Je ne sais pas, il n'a rien du tout, je n'ai aucune info, mais moi, je le redis encore une fois, je pense que Sylvanas aura probablement une fin d'où sa mère à Shadowlands, ce serait logique, à savoir que son but personnel va, ce qui est sa propre préservation, va réussir à se, elle va se libérer, à avoir la possible, va avoir le choix, en fait, pour une fois dans sa vie, elle va avoir un choix, le libre arbitre, tout ça, tout ça, et au final, et bien, peut-être que sa propre, son désir personnel, son désir égoïste va se calquer avec l'intérêt du plus grand nombre, et du coup, ça donnera un peu le côté gentil, mais méchante, il y a de fortes chances qu'on se dirige par là, ça fait un moment que je le dis, je continue à le penser. Donc voilà pour cette vidéo sur Légion, mais qui pour moi est extrêmement importante et à garder à l'esprit pour bien attaquer Shadowlands sereinement, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de caser le plus de trucs que j'avais à dire, donc j'espère que ce n'était pas aussi trop fouillis, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des observations ou autres, à noter aussi que d'ailleurs la lanterne des âmes à couleur bleue des âmes et tout ça, bon ça c'est pas un truc genre ils avaient tout prévu l'anima évidemment, mais les âmes toujours ont eu à peu près trois représentations, c'est soit bleu, soit blanc, soit jaune, c'est les trois grandes couleurs des âmes, donc voilà, c'était assez intéressant de revoir ça. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus ! Sylvanas ! Pardon, excusez-moi, c'est pas moi, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, bisous. Sous-titrage ST' 501